Musique Pour ce nouvel épisode de Ville en vue, Olivier et Bruno se lancent à la découverte de la très jolie ville de Bordeaux. Au bord de la Garonne et juste derrière nous c'est le miroir d'audion. Next City, à l'honneur, dans la ville de Bordeaux. De Bordeaux, on va se régaler, on a un programme qui est très alléchant aujourd'hui. Mais on ne vous en dit pas plus. Ah d'accord, petite visite de la ville en Segway pour le moyen de transport écolo. Bravo messieurs. Il y a majoritairement aujourd'hui une clientèle issue de la région parisienne. Parce que Bordeaux est une des villes où il fait meilleur vivre. Au niveau de la gastronomie, du vin ou autre, qualité de vie. Et aussi, bien sûr, le prix. Parce que le prix de l'immobilier à Bordeaux est bien plus attractif qu'à Paris. Next City a œuvré dans plusieurs quartiers. En premier lieu, il construit un peu plus de 2000 logements sur les bassins à flots. C'est l'extension naturelle des chartrons. Donc nous nous situons au nord de Bordeaux. Nous sommes entourés de plans d'eau, la Garonne. Nous intégrons des projets de logements, d'écoles, d'équipements sportifs. Et Next City a créé 3000 logements dans ce quartier. Et a aujourd'hui, trois opérations à proposer. Totalement improvisé, on découvre Geoffrey, qui est le seul au monde à faire des huîtres comme ça sur un triporteur. Et qui amène les huîtres du bassin à Bordeaux. Mais c'est une bonne idée ça ! Vous m'en ramenez une douzaine les garçons ? Autre quartier, quartier Euratlantique. Avec la future ligne LGV. D'ici 2020, il est censé y avoir au moins 20 millions par an de trafic au niveau de la guerre Saint-Jean qui est à Bordeaux. De nouvelles grandes entreprises qui vont venir s'implanter. 25 000 nouveaux habitants dans le quartier. Il n'y en avait que 15 000 aujourd'hui. Donc on est plutôt au sud. Next City a également remporté dernièrement un concours qui s'appelle le Belvédère. C'est-à-dire que nous avons remporté 140 000 m² de droits à construire. Donc là nous sommes dans Bordeaux, rive droite. Dans le même quartier, on va dire, dans le sud de Bordeaux. Et là l'intérêt de ce nouveau quartier, c'est que nous allons avoir 5 km de façade en front de Garonne. Et là on va construire de nombreux logements, des écoles, des commerces et j'en passe. Bonjour, on m'avait dit que j'avais deux journalistes qui venaient découvrir Bordeaux. Je ne savais pas que j'avais rendez-vous avec des maternelles. Ah oui, on aurait dû vous prévenir madame. Alors d'abord Bordeaux est patrimoine de l'UNESCO depuis 2007. On a été également élu la ville la plus cool de France. Et on est également la meilleure destination d'Europe depuis 2015. Donc ça fait quand même trois éléments clés qui font que Bordeaux est the place to be actuellement. Bordeaux est en pleine expansion sur le centre-ville pur. Ses travaux, Bordeaux est une ville verte. Il y a très peu de pollution en centre-ville. La voiture étant très absente. L'ambition de Bordeaux, c'est d'ici 2030 d'être dans les 20 premières villes au monde. Pour se faire, de nouveaux projets, des transports en commun, le tramway, de grands travaux. Prenons l'exemple de Ratlantique, ce nouveau projet. 50 hectares d'espace vert, réhabilitation des quais de Bordeaux, des nouveaux ponts, mais aussi des ponts piétons. Donc l'idée de Bordeaux, c'est une ville vélo, piéton et tramway. Bravo Benjamin ! Tu m'as eu, je signe de suite ! Oula, c'est quoi ça, du surf indoor ? Oh mais ça sent les gamelles à plein nez, c'est d'histoire les garçons ! Alors, autant d'un point de vue test des villes, je dis oui, mais d'un point de vue surf, bah je dis non ! Allez, c'est chez vous, on vous attend pour le bilan ! Aujourd'hui, une journée, mais fantasmagorique ! Très riche, on a fait plein de choses, on a vu plein de beaux quartiers. On a vu surtout les 7 nouvelles résidences que propose Nexity, et en fait, qui sont un petit peu disséminées comme ça dans Bordeaux. Les 7 merveilles du monde ! Mais ça marche bien, ça s'intègre bien dans le paysage. Et bien écoute, c'est des nouveaux quartiers qu'a investi Nexity pour construire des résidences neuves. Et alors, de manière assez sympathique, on voit que Nexity a réussi son coup, puisqu'il loge 500 familles l'année dernière. Attends, tu l'as entendu Benjamin, il veut péter le score, c'est-à-dire ? Ah oui, il veut péter le score. 7-800 familles logées en deux mois. Bon, et je ne dirai qu'une seule chose, les amis, rendez-vous dans le prochain numéro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501